bonjour frère et soeur. Bienvenue sur ce vol ARARANCE SHOW j'ai bien été tombé sur un témoignage où un homme nous dit que lui l'a vu tibiochoa en enfer a. Sérieux ? Mais quel est le problème? je ne comprends plus rien alors que dans la vidéo précédente un homme venait de lui dire qu'il a vu tibiochoa en paradis mais qu'il devait nous croire. Avant de juger quoi que ce soit nous de m'écouter cela jusqu'à la fin, ok ? C'est parti, écoutons. J'ai vu T.B. Joshua en enfer, témoignage du prophète Jojaffa. Ce témoignage est le triste sort d'un homme que Dieu a averti de plusieurs façons pour l'appeler à la repentance, mais qui a finalement rendu l'âme. Ce n'est pas avec joie que nous publions ce témoignage, mais c'est dans la tristesse car une âme s'est perdue, et le Seigneur Jésus-Christ est triste car il a donné sa vie pour sauver et non pour perdre. En 2020, le Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé que T.B. Joshua était un sataniste d'Ioran. Une nuit j'avais entendu le Saint-Esprit qui criait en maître disant de prier pour ceux qui suivent T.B. Joshua. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé que lorsqu'il étend sa main sur l'écran de la télévision, et qu'il disait connectez-vous il donnait la marque de la bête à tous ceux qui mettaient leurs mains sur l'écran. En 2020, j'avais reçu un avertissement du Seigneur Jésus-Christ qui stimulait que T.B. Joshua devait se repentir car il a les rapports sexuels avec les femmes de son église. Si une femme est stérile, il va coucher avec elles car selon lui sa semence est sainte. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré que T.B. Joshua est un grand sorcier et un magicien. J'avais gardé ses avertissements, jusqu'à ce que j'apprenne sa mort. Et mon âme a été dans la tristesse car je n'avais pas donné son message. Et à ce niveau le Saint-Esprit m'avait réprimandé en m'être disant que dorénavant, s'il m'ait redonné un message je ne devais pas le garder. Je m'être suis repenti. J'ai entendu qu'il est mort. J'ai vu plusieurs ignorants dire que son âme repose en paix. Au accent circonflexe somme vivant c'est donc à toi que s'adresse mon discours. Je raconterai ce que mes yeux ou ma bouche ne cachera pas ce que mes oreilles ont entendu. Hébreux. 9h27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dès lors même où j'avais appris sa mort ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai vu T.B. Joshua en enfer. Dans la nuit, alors que je m'apprêtais à m'être couché le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, je veux que tu parles au monde de quelque chose. Je vais te montrer une chose qui va t'étonner. Car si quelqu'un te dit que T.B. Joshua est au ciel sache que c'est un menteur. Il n'est pas dans mon royaume. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit T.B. Joshua utilisait la magie pour faire des miracles. La grande foule qui remplit son église est formée des démons en chair. C'était un grand maître de la magie, spécialiste dans les démonstrations miraculeuses. Mais c'était sans moi qu'il faisait ces choses. Et je n'ai jamais été dans son église. Plusieurs de ces miracles étaient des montages. Le Seigneur Jésus-Christ m'être parlait, et j'entendais clairement sa voix. Le Seigneur m'être dit, Viens je te ferai moi des choses. J'ai donc été ravi en esprit, et je m'être suis retrouvé en enfer dans les ténèbres. Seule la lumière de Jésus-Christ m'éclairait. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, Je vais te montrer une seule personne, et des trônes. Là où nous étions c'était un lieu redoutable, semblable à une grande grotte mais ayant l'air d'une vallée. C'était tellement haut qu'on ne pouvait même pas savoir, est-ce il y a quelque ou pas ? Nous avons marché sur un sentier ride. La route était sèche comme un désert chaud. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert, un portail noir et sale. À la vue c'était comme si nous étions seuls dans cet endroit redoutable. Mais vous sentez que vous êtes observés mais vous ne voyez personne. Lorsque nous sommes entrés nous avons vu des créatures qui avaient des grandes dents, comme du fer. Lorsque ces démons voyaient le Seigneur Jésus-Christ ils fuyaient, au fond de moi. Je savais qu'on allait pour Thébé Joshua, car il était à l'honneur. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, Lorsque païen meurt, il ne sera pas jeté dans les lieux compliqués de l'enfer. Mais lorsque quelqu'un a connu la vérité de ma parole et qu'il choisit d'aller en enfer, Satan va le jeter dans un lieu compliqué de l'enfer regardé par des démons. Dis donc aux chrétiens de ne pas venir ici car l'enfer ne les laissera pas en paix. Lorsque nous sommes arrivés dans un lieu, nous avons vu les trônes. Plusieurs trônes étaient dans le feu. Ce feu brûlait fortement. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, Je vais te montrer les trônes de certaines personnes. Ces trônes que tu vois sont les trônes des soi-disant hommes de Dieu, que les hommes adorent. Le Seigneur Jésus-Christ m'être montra le trône de Joyce Meyer. Il dit maître dit, Dis à cette femme de se repentir, car de même que j'ai frappé Joshua, je la frapperai. Le Seigneur Jésus-Christ m'être montra le trône de Marcello Tunisie en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, De même que j'ai averti Marcello Tunisie, il a endurci. Son cœur a mes avertissements. Dis-lui que je le frapperai. Au milieu de ces jours, sa lampe s'éteindra. Il ne dira pas que je ne lui ai pas averti. Le Seigneur Jésus-Christ m'être montra le trône de Bénine. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, J'ai averti ce faux pasteur, et je lui ai donné plusieurs occasions pour qu'il se repente. Mais il a méprisé ma grâce. Je lui avertis encore qu'il se repente. Il y avait dans ce lieu plusieurs trônes et le Seigneur m'a dit que ce sont les trônes des faux prophètes, qui vivent encore sur terre. J'ai vu le trône de D.O.U.F.L. et du Togo. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que cet homme est un faux prophète et un magicien. Il doit revenir sur la vérité. Marchez selon la volonté de Dieu s'il veut être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, T.B. Joshua est différent B.D.E. Tout ceci. Car lui il portait le nom de Messie africain le rhinos rhônoir. Il est dans un lieu à part. Nous sommes entrés dans un autre endroit, où la chaleur était plus forte. Et là je vis assis sur K.E. Trône T.B. Joshua. Il avait la couronne sur la tête comme biigramme. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, Les démons l'ont couronné roi car il était parmi les tresses sorciers les plus puissants de l'Afrique. Il était sur une plateforme surélevé. Le Seigneur Jésus-Christ m'être dit, parce que les hommes l'ont élevé sur terre. Même en enfer il est élevé ici. Lorsque T.B. Joshua a vu le Seigneur Jésus-Christ, il voulait se lever de son trône mais son corps était collé. Sur le trône, le feu consumait sa chair et la couronne était insérée dans son crâne. Lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il se mit à dire ceci, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Jésus lui dit, Qu'as-tu fait pour m'être demandé pardon ? Pourquoi veux-tu su ? Je te pardonne. T.B. Joshua a dit, Je couchais avec les filles vierges de mon assemblée pour être puissant. J'ai bu le sang de les fidèles. J'ai sacrifié plusieurs de ceux qui suivent nous. N'occultes en direct ou pas. J'ai enceinté les femmes mariées. J'ai prophétisé le mensonge. J'ai tué les hommes, les femmes et les enfants pour la gloire. Je voulais être célèbre et Satan m'avait promis beaucoup de richesse. Il n'avait dit que je règnerais avec lui mais maintenant il m'a montré et il m'a menti. Le Seigneur Jésus-Christ dit à T.B. Joshua, Plusieurs fois je t'avais averti mais tu as combattu ceux qui te donnaient mes messages. Le Seigneur Jésus-Christ a fait apparaître un écran. Et il dit à T.B. Joshua, regarde, les hommes disent sur terre que tu reposes en paix. Lorsque T.B. Joshua a vu les gens glorifier Dieu pour sa mort. Car plusieurs disaient il est au ciel. Il s'est mis en colère et il se mit à crier en disant, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. On m'avait dit que l'enfer est réel mais je ne croyais pas cette fois je crois. Le Seigneur Jésus-Christ avait les larmes aux yeux. Et il disait, les gens te disent de reposer en paix et pourtant tu es ici dans le tourment. Alors je vis T.B. Joshua. Pendant les jours de sa vie, il prêchait et les gens l'aimaient. Un jour alors il était tombé sur une vidéo qui parlait de lui. Lui demandant de se repentir de ses crimes mais il ne s'est pas rabaissé. Il aïe l'auteur du message. Et il avait envoyé les démons contre sa vie. J'étais là placé près de T.B. Joshua. Je ne l'avais jamais vu sur terre et là il était devant. Je voyais les verres dans sa chair la couronne noire qu'il portait entrée dans son cerveau. Il avait vraiment mal. T.B. Joshua criait en disant, dites aux mottes que je n'étais pas dans la vérité. Dites à ma femme d'accepter Jésus-Christ. Dites à mes enfants de marcher selon Jésus-Christ. Dites aux églises que j'ai ouvert de péché le dépouillement et la sanctification car je connaissais la vérité mais je la gardais. Dites aux hommes que l'enfer est réel. L'enfer est brûlant. J'ai mal. J'ai mal. Qui m'a envoyé ici ? J'ai mal. Je souffre. Dites aux femmes de se débarrasser des maquillages, des pantalons, et des faux cheveux. Durant ma vie j'ai gardé la vérité captive et voilà mon sort. Romain. 1h18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le Seigneur Jésus-Christ maître dit, voici ce qui attend tout ce qui ne prêche pas le dépouillement du corps. et du cœur. T.B. Joshua connaissait certainement que n'interdit aux femmes de porter le pantalon et les bijoux. 1 Timothée. 2. 9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec hudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 2 Théronome. 22. 5 Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Ton Dieu, cependant, il ne pouvait pas dire la vérité à cause de la gloire et des honneurs. C'est pourquoi dit à que qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, les esprits de fétiches et les sirènes, les esprits du mal. Dis-leur de se repentir, car voici un avertissement que j'envoie que celui qui est sage comprenne. T.B. Joshua préférait la gloire que Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est en enfer. Le message est pour nous qui vivons, si tu étais mort hier où serait ton âme ? Aujourd'hui, si tu étais mort il y a cinq minutes où serait ton âme maintenant ? Ecclésiaste. 8. Lui l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste. 10h14 L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. Ecclésiaste. 9. 4. Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Genèse. 3h19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Chacun ira en jugement pour rendre compte à Dieu. Le problème n'est pas le jugement, mais le lieu où tu iras après ta mort. Ecclésiaste. 7. 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste. 7. Deux. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, vraiment, le témoyage est là. Je ne sais même pas même quoi dire encore. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vraiment, c'est compliqué. Affaire a devenu de plus en plus compliqué. Il y a un groupe de personnes qui dit qu'ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils ont vu. Deux groupes d'eux qui ont vu qu'ils 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 ont vu. On en fait. On est où maintenant ? On est où ? Mon frère, ma sœur, regardez, droit des vents. Regardez juste là, droit des vents. Jésus revient. Rangeons notre vie. Le péché, mignon, votre péché préféré, qui a pris le dessus sur vous, corrigez-le vous-même, corrigez-le dans la prière, corrigez-le en esprit, qui est en vérité. What do you think ? Moi, je dois think ce péché. Toi, tu dois think ce péché. Et après ça, avec la crainte de Dieu, respectez les gens, aimes les fautes prochaines. C'est tout ce que tu vous demandes. Ah, ah, est-ce que l'enfer existe ? Oui, c'est existe. Est-ce que le paradis existe ? Oui, c'est existe. Où allons-nous aller après la mort ? Au paradis ou à l'enfer ? Seul, vos oeuvres vont décider à votre place. C'est-à-dire, vos oeuvres. Ouais, et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, prend le dessus. En tout cas, quand tu es sorti, tu sais que c'est sorti. Quand tu es dans le kit, tu sais que tu es dans le kit. Quand tu es un tueur, tu sais que tu es un tueur, si tu vas le paradis, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois abandonner toutes ces choses. Nous devons tous nous répéter en question. Nous devons arrêter un peu de juger les gens. Parce que Dieu seul, elle a le seul juge. Je vais nous rendre à nouveau pour la prochaine vidéo. Pour nous montrer que vous nous suivez, que vous n'êtes pas pour la prochaine vidéo, laissez tous des j'aime, des j'aime, et c'est parti. Soyez pour une autre vidéo avec nous. et c'est connecté. Merci.